C'est ce que j'ai dit c'est que si quelqu'un s'est dit, il y a un complot pour qu'il soit un candidat ou qu'il s'impose sur le plan de décision de retirer les fiches d'apparenage. Comme nous l'avons dit à El Mali, comme nous l'avons dit à Basfal, comme nous l'avons dit à Goudmai Sanya, comme nous l'avons dit, il y a tous les candidats. Donc c'est extrêmement important, nous l'avons dit comme nous l'avons dit. Donc c'est ce que nous savons. En ce moment, à Basfal Djamay Failli, il a dit qu'il 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 a dit que le 19 novembre, Il y a dit qu'il a dit que le président Ousmane Sonko, il a dit qu'enant un candidat, il a dit qu'il s'impose sur le plan de décision de principe C'est un candidat qui s'appelle Ousmane Sounko. Donc, le président Ousmane Sounko, c'est parce que le président Ousmane Sounko s'appelle Ousmane Sounko. Le président Ousmane Sounko s'appelle Ousmane Sounko. Le président Ousmane Sounko s'appelle Ousmane Sounko. Je vais vous dire que c'est toujours valable. Dans la Constitution Sénégale, article 28 et article 29, pour être candidat à l'élection présidentielle, il y a une condition que vous devriez remplir. Le président Ousmane Sounko s'appelle Ousmane Sounko. Il a 35 ans, il a 75 ans. Il est exclusivement de la nationalité sénégalais. Il est un sénégalais, il a une autre nationalité. Le président Ousmane Sounko s'appelle Ousmane Sounko. Il joue de tous ses droits similiens et politiques. Il est un sénégalais, il peut lire une langue française. Il est un sénégalais, il est un sénégalais, il est un sénégalais. Il est toujours électeur. Il est un sénégalais parce que des décisions judiciaires par Zigen Chor et Dakar et aux tribunaux d'instance. Ils ne le prémettent pas à l'élection. Les décisions du cour suprême étaient nôtres plus les décisions, L40, L41, L42 et suivant en tout cas du Côte Électorale. Ce qui est ce que j'ai dit, c'est que l'avocat de l'Assemblée, le mandateur du président Ousmane Sonko, M. Srekredori, l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de la candidature du président Ousmane Sonko, c'est que l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée tant que notre Conseil constitutionnel a pris la liste de candidats de façon provisoire le 12, 13, 14 janvier, Mme Vendredi, samedi dimanche, avocat qui a fait une reclamation tant que ce n'est qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de liste définitive, il n'y a pas d'écrire le président Ousmane Sonko, c'est ce que nous voulons connaître. Donc, si vous avez dit, il n'y a pas d'écrire le président Ousmane Sonko, il n'y a pas d'écrire le président Ousmane Sonko, il n'y a pas d'écrire le candidat, il n'y a pas qu'il n'y a pas d'écrire le candidat à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée et qu'il n'y a pas d'écrire le candidat à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée à travers le parrainage. C'est ce qui se trouve la stratégie, c'est la sécurisation de la participation électorale du PASTEF. PASTEF a électionné à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée à travers le gouvernement, le peuple se trouve « rouleur de la civile » sur cette course. Il n'y a pas d'écrire le candidat à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée et le président Ousmane Sonko est un projet de l'Assemblée de l'Assemblée qui est le décrit au système pour le Sénégal, et nous avons le pouvoir pour vous dire que l'Assemblée de l'Assemblée au parcours d'as des ëmbres de l'Assemblée. Le régime est très forte et a été mis à la décision de justice pour faire un fiche de parrainage. C'est un homme qui a vu que Marie-Théouniane a fait un fiche de parrainage et qu'elle a travaillé et qu'elle a fait un fiche de parrainage. Alors, Mohamed Ben Diou a fait un fiche de parrainage et deux personnes ont fait un fiche de parrainage. La décision judiciaire n'a pas été d'utilisateur, il n'a pas été d'utilisateur, il n'a pas été d'attestation ou de dépôt et de consignation. Le Conseil constitutionnel a été fait depuis avril 1998 dans la jurisprudence de l'Ensa Sangré. On a 1000 personnes à libérer qui sont en prison, on a des centaines de personnes qui se sont exilées. On a un président à libérer, un secrétaire général à libérer, des maires comme Djamil Sane et Bilal Diar à libérer. Mais il faut que nous participes à l'élection. Donc c'est une stratégie pour les candidats du Président Ousmane Côte d'Ensa. Ce sont les deux points qui ont été déclenés. Qu'est-ce qu'on a donné le travail? Il y a beaucoup d'autres points qui ont été déclenés. Il y a beaucoup d'autres points qui ont été déclenés et qui ont été déclenés à l'élection de l'Ensa. Mais je n'ai pas d'adressé un sincère remerciement. Parce que le Président Ousmane Côte d'Ensa, il faut remercier les membres du parti. Il y a beaucoup d'autres points qui ont été déclenés et 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 qui ont été déclenés. La commission de coordination du parrainage a fait un excellent travail. C'est un exemple de patriotisme. C'est un exemple d'engagement. qui ont été déclenés par les membres du Sénégal en même temps. Tout le monde a été déclenés par le parrainage de l'Ensa. Ils ont été déclenés par le parrainage cassé. Je pense que les détenus politiques sont victimes de la rétraction brutale du Président Makisal. Tout ce qui est social avec les détenus, ils ont été déclenés. En ce moment, on a été dit que c'est un message avec l'honorable Marie Sagnak et qui a été au JPS. Et on a parlé du chemin de la Libération, comme les frères du Parti des Etats, ce sont des coordonnateurs départementaux. Ils ont été membres du bureau politique de Basfad, El Manic, Ramas Baudjana, et tous les députés, tous les députés. Ils ont été membres du président Haussmann, notre conseiller. comme sur le thème pour nous rompre le lien avec nos martyrs nos détenus en même temps qui a fait un travail technique et rigoureux sur le parrainage. C'est le lieu de donner un grand hommage. Ce qui m'a dit c'est qu'il n'y a pas d'hommage. Il nous a rendu un hommage maintenant et nous avons donné l'occasion pour nous. Remerciez toutes les commissions de votre commission, le Méni SNIT. Vous avez vu ce que vous avez fait live et l'honneur d'être organisé au Conseil de contrôle du parrainage. Nous avons fait une action particulière aux personnels de saisie. Nous avons fait une stratégie à travers ces mouvements, ces coordinations départementales et ces sections communales. C'est le lieu de l'honneur de la sécurité. Nous avons fait une mise à travers ces mouvements. Nous avons fait un « déjeuner ». Nous avons fait un « déjeuner » pour ce qui nous a mangé, nous avons fait un « déjeuner ». Nous avons fait un « déjeuner ». Nous avons fait une forme de décision de ce qui nous a mis. Nous nous avons fait une stratégie à travers ces mouvements. parce que c'est pas un conglomérat vidéo parce que c'est pas une bande d'inexpérimentés ou d'immatures comme beaucoup le pensent ils n'étaient pas les groupes à ramener mais tu l'auras de présenter qu'il y ait une liste électorale